Et je vous le disais tantôt, journée nationale de la consommation, l'événement a été célébré sous le thème le droit à une alimentation saine. Le sujet a fait l'objet d'une conférence débat, quelques éléments de réponse dans ce reportage de Yves Oyounou. Commémoré chaque 15 du mois de mars, au plan international, le Gabon n'a pas dérogé à la règle. La problématique d'une alimentation saine vient d'être posée une fois de plus, comme étant un droit pour tous. La Gaza et l'OGC, résolument engagés, ont poursuivi leur objectif, la sensibilisation. D'où ce rendez-vous de l'école islamique à Rissani du Koweït, en Zingayon. Les jeunes constituent l'avenir de notre pays et il faudrait que ces jeunes aient des connaissances et des compétences nécessaires pour qu'ils deviennent demain des futurs consommateurs avertis. C'est pourquoi nous avons choisi leur établissement pour démarrer notre campagne qui entre dans le cadre de la journée mondiale des droits des consommateurs du 15 mars prochain. Il s'agit surtout ici d'informer les populations sur l'importance de la valeur nutritionnelle des produits alimentaires emballés. Une alimentation saine, équilibrée, à la portée de tous. Mais ce thème est tiré du thème international, le droit à une alimentation saine. Et comme chaque année, le 15 mars, c'est le jour de la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs. Cet échange aura permis à ces élèves d'être mieux édifiés sur les enjeux d'une bonne alimentation. Merci. Merci.